Merci également à vous, Robert Moutet-Ambassade, d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. De ce côté-ci, nous recevons Franck Hubert Atteba, homme politique. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour madame, merci de m'avoir invité. Permettez que je dise bonjour à vos téléspectateurs. C'est la première fois que STV me fait cet honneur et je suis ravi. Alors il y a quelques semaines, je vous aurais peut-être présenté comme un militant du MRC, mais vous avez récemment démissionné alors que se tenait le congrès de ce parti. Peut-on savoir les raisons de votre démission et surtout le moment choisi ? Je veux dire au moment où le MRC tenait son congrès, un moment clé dans la vie politique de ce parti. Vous avez justement choisi de le faire à travers les réseaux sociaux, si je ne m'abuse. Non, je crois que ma démission a été déjà boycottée. Vous savez, le sujet tout à l'heure me passionne beaucoup. Dans la mesure où vous, les communicateurs, quand vous voulez saboter, vous le faites. Et vous n'allez pas des mains mortes. Une chaîne de télévision concurrente à vous s'est proposée de traiter cette actualité-là, la chaîne qui a été dénoncée tout à l'heure. Et ils ont fait au journal exprès pour saboter l'élément et même le reportage. Il ne m'est resté plus qu'à publier un communiqué sur les réseaux sociaux, qui fort heureusement a été relayé. Mais les réseaux sociaux, ce n'est pas la vie interne du MRC. Je me dis que si vous deviez démissionner, c'était peut-être auprès des hautes instances. Je ne sais pas comment ça marche dans votre parti. Heureusement que vous ne savez pas. Donc, il ne faut pas spéculer. Je voudrais dire que lorsque vous voulez démissionner, vous informer qui le droit, comme vous voulez, à les canons qui vous sient. À travers les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas sûr que je n'ai pas notifié qui le droit. Quand je dis qui le droit, c'est qui le droit. Il me suffit d'aller pour le parti politique déposer une lettre au ministère de l'administration territoriale. C'est suffisant. Je voudrais dire que j'ai suffisamment parlé à propos des raisons qui m'ont poussé à me désolidariser de toute activité du mouvement pour la renaissance du Cameroun que, je voudrais le rappeler, j'ai co-créé pendant que M. Maurice Camtos l'a collé tout doux au gouvernement. Nous travaillions. Je voudrais rappeler aux Camerounais qu'au moment où nous mettons en place le MRC, il était une question de sécurité nationale. Parce qu'il y avait, avant les élections de 2011, deux opinions. Sachant que le parti de mon cher frère Moutier-Lefel, Hold-up électoral, il y avait ceux qui avaient sollicité une troisième éteinte à la rue et ils ont perçu des soutiens et de l'argent pour ça. Je ne vous apprends rien en évoquant les organisations comme Freedom House qui ont donné de l'argent aux gens. Je peux vous dire, en affirmant la main sur le cœur, que l'Union européenne était prête à financer le soulèvement au Cameroun avec un certain nombre de chancelleries. Mais par patriotisme, nous avons réussi l'espoir. Les gens de la troisième éteinte et ceux qui disaient non, on ne peut pas prendre l'argent des autres pour créer quelque chose. On s'est accordé à créer un mouvement politique. C'est pour ça que nous avons tendu la main à tout le lendemain politique. Lorsque nous faisions des réunions, le RDPC était représenté. Du moins, ceux qui sont dans ce parti-là et qui pensent progressistes. Le SDF, le CPP, l'ANDP, il y avait tellement de partis. Monsieur Paul Aya, Olivier Billet, il y avait des intellectuels que leur nom vous dirait certainement quelque chose. Mathias-Éric Ounanghini, Claude Abbé, Stéphane Acqua, pour ne citer que cela. Donc, c'était une mouvance. Sauf qu'il y a eu ton péril sur la marchandise. Sur deux points moins. Nous décidons de façon, réflexe d'ailleurs, c'est M. Fabien Asiganaki, propose Maurice Camteau. Et nous acceptons à la convention qui a eu un accouchement vraiment difficile. Sauf que M. Alain Foguet, et là vous allez permettre M. Kwebo, que moi j'ai cité contemporain. M. Alain Foguet, lui, il avait un calendrier dans le sac. A savoir, il voulait faire de Maurice Camteau, celui qui chauffe le ballon avant que le vrai joueur, que je ne donnerai pas le nom, n'entre sur le terrain. Sauf que Maurice Camteau, lui, ne le savait pas. Il est entré dans la danse. Lui aussi, il avait son agenda derrière le sac pour dire, si on veut faire de moi le figurant, je vais être... D'ailleurs, la preuve, l'actualité, il discute au pénalty, avant même de jouer la compétition. Donc, voilà la difficulté dans laquelle on s'est rapidement mis au point où il y avait au moins trois agendas. Un agenda de ceux qui pensent que la chose peut... Les choses doivent changer au Cameroun. L'agenda de celui qui pense que le président que nous avons choisi doit chauffer le ballon pour qu'un vrai joueur vienne entrer au terrain. Et l'agenda de celui-là. Très vite, après la mort d'un général, qui était dans le plan au départ, les choses ont changé. M. Foguet avait donc l'obligation de se mettre à côté de M. Maurice Camteau, pour de vrai. Et M. Maurice Camteau qui prenait la chose très au sérieux, a tout fait d'éliminer tout ce qu'il pouvait lui accorder, faire concurrence. Je voudrais vous dire pour l'exemple que, pendant... J'aurais été à l'Assemblée aujourd'hui. Pour les élections législatives de 2013, c'est M. Maurice Camteau qui combat ma liste, étant secrétaire nationale dans son propre parti. D'abord, il refuse de me donner l'investiture pour que j'ai un dossier déposé. Il a fallu que son actuel vice-président, M. Sim, avocat, falsifie sa signature, imite sa signature pour que j'ai un certificat. C'est grave ce que vous dites. Moi, je le dis, je le mets à défi. Je cite les noms. Je vous dis, et M. Sim, c'est un avocat. Ça veut dire que si je dis n'importe quoi, il peut contester. Je dis, c'est lui qui ferme les yeux et il imite la signature de Maurice Camteau pour que j'ai un certificat d'investiture dans mon dossier. Et lorsque j'ai réussi à l'eau déposée, il appelle ses amis à l'ECAM, parce que les gens disent que c'est RDPC qui manipulent les médias et les institutions, eux aussi le font. Et l'ECAM rejette ma liste. Je vais à la Cour suprême, je fais le recours. Pendant l'audience solennelle, le président de la Cour met mon dossier à délibérer parce qu'ils avaient rejeté pour non-respect de l'aspect genre sur une liste de six noms. Il y avait deux femmes. Je ne sais pas de quel genre on parle, sauf si on avait vérifié, et là je vais être un peu grossier, vous permettez, si on avait vérifié que les quatre hommes, enfin, que les deux femmes avaient les couilles. Ça permettait vraiment. On ne pouvait pas. On a donc mis le dossier à délibérer. M. Maurice Camteau, ça veut dire qu'à délibérer, on passe à autre chose. Il demande la parole. Il se lève, on lui accorde la parole, le grand professeur et tout. Je remercie la haute cour pour avoir rejeté la liste de mon parti qui n'a pas respecté l'aspect genre. Alors que le dossier a délibéré. Il est quand même un éminent juriste. Il sait ce que veut dire un dossier à délibérer. Le président a compris en subluminant ce qu'il voulait par là dire et il a suspendu l'audience. À la reprise, il a rejeté ma liste. Et la dernière fois que je vais voir le président de mon parti... On est en 2013. Nous sommes en 2013. Il vient me supplier à genoux de désister des recours que j'avais faits contre le parti de mon cher ami. Quel intérêt un président d'un parti a-t-il à demander à son camarade militant de désister sur les recours qu'il a portés contre les listes de notre parti ? Mais vous n'avez laissé que 5 années encore. C'est cool. On est en 2013. Vous savez, lorsque quelqu'un a la prééminence, c'est là où je voulais en venir. Oui, parce qu'il y a d'autres qui disent nous avons choisi la convention pour démissionner. C'est à la convention qu'on lave le linge sale. Sauf que M. Maurice Camteau et sa bande ont confisqué l'organisation de la convention. Je me suis plein. Les textes disent qu'ils devaient m'informer 41 jours. Tous les membres, ils doivent être informés au moins 41 jours. Nous devons tous prendre part aux travaux préparatoires, aux commissions. Alors, si je suis exclu, si je ne sais même pas où est-ce que je peux, déposer le dossier pour le challenger, vous conviendrez avec moi qu'il n'y a pas... Bon, j'ai attendu qu'il fasse son mandat et que je dise aux camarades la vérité pour qu'ils choisissent effectivement celui qui peut mener à bien le projet de faire la politique autrement que nous avons mis en place. Malheureusement, on m'a refusé de participer à cette convention. J'ai estimé donc que je ne devais même plus laisser un jour de plus. Vous savez, madame, j'ai un contrat avec les Camerounais. C'est de dire la vérité. Il se trouve malheureusement que lorsque nous tirons sur le parti de mon cher Moutier, tout le monde est content. Si vous regardez les followers sur Facebook, vous allez tomber par terre. Mais dès lors que vous touchez Maurice Camtou sur les faits, et les faits ne sont pas discutables. tout le monde vous traite de vendu, de lieutenant, de tel et de tel, je dis, il faut qu'on arrête avec ça. L'imposture doit s'arrêter dans ce pays. Si nous voulons que les choses changent. Si on affaiblit l'opposition, même le pouvoir, lorsqu'il entre en brousse, il ne saura pas. Il n'y aura pas quelqu'un en face qui peut venir lui dire que ça ne va pas. Et malheureusement, et je peux vous le dire aujourd'hui, pour terminer, il se trouve malheureusement qu'il y a des gens en prison qui pensent que M. Maurice Camtou leur doit des choses et qu'il doit tout faire pour prendre le pouvoir, y compris par le marché Mokolo, le marché Mbopi et le marché central de Yaoundé pour qu'il les sorte de prison. C'est de ça dont il est question. Voilà le programme et ils vont marcher sur nous avant de s'en sortir. Si au moins ils pouvaient proposer quelque chose aux Camerounais, nous serons les premiers puisque nous avons été là. Je voudrais vous rappeler, ça c'est pour chuter, lorsque nous devrions créer le MRC, j'ai risqué ma vie parce que j'avais choisi entre aller à la conférence de création du MRC ou d'aller me faire opérer à l'hôpital un accès appendiculaire. J'y ai eu infection parce que la soldatesque du pouvoir nous a enfermés au Hilton, vous connaissez l'histoire. Quand je suis arrivé à l'hôpital, c'était tard. Si je n'avais pas une épouse, médecin, je serais mort. Vous voyez, quelqu'un qui risque sa vie pour quelque chose, ce n'est pas une blague. Voir donc des kidams qui un beau matin vous disent que vous êtes l'opion de M. Billard comme si M. Billard avait besoin du pion. Juste à la dernière minute pour gagner l'élection, M. Billard décide de se convalier. D'ailleurs, en 92, dit pas d'amour. Il a dit on m'a dit de dire et il a donc besoin d'avoir des pions. Merci M. Franck Hubert d'être avec nous ce dimanche. Le dernier panéliste est Xavier Messer. Il est journaliste. Bonjour M. Messer. Bonjour Léla. Je vous ai vu et écouté avec beaucoup d'attention les propos de M. Franck Hubert à Théba. Peut-être un petit commentaire avant votre question d'entrée. Bélielielie.